Merci chers collègues. La parole est à madame Dominique Verrien pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chère Françoise, mesdames les co-auteurs, chère Annick et chère Martine, mes chers collègues. Si vous le voulez bien, commençons tout de suite par aborder le sujet qui fâche, les quotas. Je vais vous faire une confidence, je ne les aime pas. J'aimerais moi aussi que l'on puisse s'en passer et que les compétences des femmes soient naturellement reconnues et leur permettent d'accéder aux plus hautes responsabilités. Vous pourrez me rétorquer que c'est déjà le cas et vous auriez raison. Oui, des femmes sont belles et bien aux plus hautes fonctions de notre pays et plusieurs d'entre vous ici présentes en sont l'exemple. Cependant, pour paraphraser Audiard, il existe aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. Car le problème des femmes, c'est qu'elles n'osent pas revendiquer leurs capacités, souvent parce qu'elles en doutent elles-mêmes. Il semblerait que pour candidater à un poste, un homme ose le faire dès qu'il coche 60% des compétences requises, une femme 80%. On trouve Audacieux, un homme qui vient réclamer une augmentation de salaire, Arriviste, une femme qui le ferait. Heureusement, nous en sommes de plus en plus conscientes et pas plus tard que la semaine dernière, une association d'ingénieurs aux féminins organisait un séminaire pour apprendre à parler d'argent. Des femmes qui achètent, qui vendent, qui comptent combien coûte ce qu'elles construisent, qui ont fait 5 ans d'études après le bac, ont besoin d'apprendre à parler d'argent. Apprendre à oser demander ce qu'elles pensent mériter. En 2023, mais il est vrai que l'on ne dispose de notre liberté de gérer que depuis le 13 juillet 1965, date à laquelle le Parlement votait l'autorisation pour les femmes d'ouvrir un compte en banque à leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari. En attendant, 10 ans après l'adoption de la loi dite Sauvadet, le compte n'y est toujours pas. Malgré l'instauration d'un quota de 40% de primo-nominations, et c'est probablement là que le bas blesse, les seuls primo-nominations. On compte plus un quand une femme est nommée, pas moins un quand elle s'en va. Et quand les femmes sont présentes, bien souvent, elles ne se le sont pas aux postes les plus prestigieux. Ce phénomène se vérifie dans les trois versants de la fonction publique. Cela a été dit, mais c'est plus d'un million d'euros de pénalités qui ont été réglées par les ministères pour ne pas avoir respecté les obligations paritaires. Dans nos territoires, on ne compte que 20% de femmes occupant des postes de directeur général des services et seulement 15% des postes de directeur général des services techniques. Dans nos hôpitaux, enfin, c'est 75% de femmes, mais seulement 27% de directrices d'hôpital. Là encore, le quantitatif ne doit pas occulter la réalité du qualitatif. Pourtant, il est impératif que les employeurs publics fassent preuve d'exemplarité, car ils emploient aujourd'hui environ 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France, comme cela a été dit aussi, et 62% des femmes parmi ces agents, toutes catégories confondues. En rehaussant à 45% le quota sur les primo-nominations, mais surtout en instaurant une obligation cumulative de 40% sur les emplois occupés, je suis convaincue que nous aurons un véritable impact à moyen terme. En outre, la publication d'un index de l'égalité professionnelle permettra d'objectiver les écarts de rémunération et de représentation. Afin de garantir l'effectivité de cette obligation, une sanction financière d'un montant maximal de 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels est prévue dans le texte. Je sais, M. le ministre, que vous voulez revenir sur ce sujet en calant cette pénalité par décret. Pourquoi pas ? Mais je souhaite préciser qu'une sanction se doit de rester dissuasive, sinon elle devient totalement inefficace. Mais peut-être pourrez-vous préciser, mais d'ailleurs ça fait partie des amendements qui ont été proposés et acceptés par la Commission ce matin, donc préciser dans ce décret que les sanctions seront rendues publiques, ce qui permettra de mieux connaître les administrations ayant des difficultés à appliquer la parité, soit pour les aider si cela devait être par manque de vivier, soit pour les contraindre si aucune raison valable n'apparaissait. Bien sûr, le texte que nous examinons aujourd'hui aurait pu être un peu plus ambitieux, et je m'adresse à ma collègue Martine Fillolle, nous aurions pu voir un peu plus grand, un peu plus vite, mais je tiens ici à saluer le travail de notre rapporteur, chère Françoise, avec qui nous avons su trouver un compromis pour un texte équilibré et sans doute plus opérationnel. C'est là le principal, car l'important reste que la situation professionnelle des femmes s'améliore et que notre fonction publique se dote d'une politique de ressources humaines à la hauteur de cet enjeu. J'en profite également pour vous remercier, monsieur le ministre, pour votre engagement sincère sur le sujet, ainsi que pour votre volontarisme dans la construction de ce texte. Et naturellement, le groupe Union centriste votera ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe du rassemblement des...